et plop les gens bienvenue sur cette découverte de pitomancer alors pitomancer qu'est ce que c'est j'espère que je le prononce bien déjà c'est un puzzle heures avec la nature d'un côté et les entreprises humaines polluantes de l'autre un jeu qui a été fait par par des gens que je suis sur sur mastodon dans un esprit où ils ont essayé de pas avoir d'hierarchie de faire une sorte de studio ou en tout cas un jeu sans qu'il y ait un vrai chef chef mais que chacun ait son mot à dire que chacun puisse être au même niveau et que du coup il n'y ait personne qui ait le pouvoir de dire non on fait comme ça parce que c'est moi qui décide que toutes les décisions soient plus ou moins prises en commune voilà alors le jeu se lance en anglais se lance en fenêtres et j'ai déjà réglé tout ça et on va pouvoir le découvrir tout de suite je ne connais vraiment rien de plus que c'est un puzzle heures salut toi je suis tisse l'enfant de gaïa j'ai besoin de ton aide la planète se fait dévorer par la pollution avec ton assistance nous allons restaurer l'harmonie entre les hommes et la nature sans quoi toute vie sur terre finira par disparaître tiens prends cette graine de remédium si tu la plantes sur de la pollution des miracles ont sauprès tu vois cette usine là bas elle ne respecte plus la nature si nous voulons que les terres retrouvent l'équilibre naturel alors il faut entourer l'usine de verdure pour l'harmoniser je suppose que c'est ça que je place sur la un cool down et au bout d'un moment ça fait les choses je peux pas zoomer d'accord aïe ça se répartit ça a détruit la zone polluée et ça se répartit très bien ok il n'y a plus de pollution du coup c'est à moitié du temps réel à la moitié du tour par tour il ya des choses enfin impression que la résolution de est ce que ça va devenir de la pollution ou du joli et grande victoire aussi est ce que ça va être la pollution ou la nature qui va gagner c'est un peu du haut tour par tour il ya un cycle à un moment ça gagne oh non il ya deux usines cette fois ci plus lié d'une usine non harmonisée plus le réchauffement climatique s'accélère eu le réchauffement climatique est élevé plus la pollution contamine vite les terres arides et verte qu'est là j'en ai pas mis vrai que j'ai cliqué partout comme si comme si tout fonctionnait mais en fait pas vraiment j'ai peut-être mis trop tout ici je pensais que ça irait alors je ne sais pas encore si le jeu ah au bout d'un moment ça s'arrête quand même le champignon ne se propage pas à l'infini j'avais pas fait gaffe je pense qu'il se propage une ou deux fois je sais pas trop il est allé de là une fois de la la une deuxième fois et voilà ok je me demande si cette zone là qui est attaquée de toutes parts par exemple peut devenir une zone polluée ou s'il y a seulement les zones de terre qui peuvent devenir polluée mais ce serait bizarre seules les zones de terre pas dans la lutte j'ai l'impression que c'est en train d'être polluée on découvre tranquillement non il ya plus que cette zone là il faut que il faut que la verdure englobe toute l'usine et ce sera bon ok je peux pas poser des graines là où elles ne sont pas prévues pour être posé allez ici suivant qui gagne c'est fini et voilà alors pour le moment c'est très simple on m'a dit que le jeu devrait durer une ou deux heures qu'il allait être alors facile je sais pas on va voir mais voilà effectivement ici déjà ça il ya moins de nature pour commencer ça paraît déjà plus compliqué on regarde un monolithe relié au pouls de la terre si tu l'harmonise je pourrais te créer une nouvelle graine je crois reconnaître le renouviaux sur le monolithe si tu en plantes sur une terre aride tu reverdueras le sol en vitesse express d'accord donc il faut reverdir ça on va on va se concentrer du coup sur cette usine en priorité et Il faut quand même s'attaquer un petit peu ici parce que sinon ça va nous prendre bien trop longtemps. Et plop le cygne noir comment tu vas. Alors de quoi parle ce jeu ? Evidemment. On contrôle un peu la nature si on veut. Là je peux faire planter des champignons qui attaquent la pollution, les cases noires. Et je viens de reverdir ce monolithe qui fait que je peux poser cette graine là sur mon Z qui fait que la nature se reverdit beaucoup plus vite que ce qu'elle a l'habitude. Et le but du coup c'est de remettre les usines en harmonie avec la nature pour arrêter le réchauffement climatique. Je sais pas si j'aurais pas dû carrément le mettre là celui-là. Et là ça devrait être bien. Moi aussi ça va plutôt bien. Bien soigné on va dire même si je touche toujours un peu. Et du coup on n'attend plus que toi tu verdisses. Non tu veux pas. Normalement toute la zone autour de l'usine est verte du coup on gagne. Je crois qu'il y a quatre plantes au final. Je sais pas trop à quoi sert ce truc là. Je crois qu'il y a quatre plantes au final du coup faudra voir. Quoi ça sent. Qu'est-ce que ça donne. Pourquoi il y a autant de choix. De pouvoir. Pour chaque monolithe harmonisé. Une nouvelle graine apparaît dans ta bourse magique. D'accord. Donc je peux avoir genre deux max. Si tu harmonises deux monolithes renouviaux. Je peux te créer une deuxième graine magique. Ok donc. Je peux avoir monolithe celui-là. Cette usine lame. Pas importante. Voilà. Et. Ici on va dire que c'est pas grave. Celui-ci va être plus gênant. Voilà. Euh non. Donc là pour le moment j'ai pas l'impression. Si ici. J'allais dire j'ai pas beaucoup. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'endroits où. On a besoin de replanter vite. Ici. Parce que plus il y a d'usine. Plus le. La pollution. Gagne facilement du terrain. C'est à dire ça comme ça. Ouais c'est une stratégie de placement avec les quelques graines. Que tu as pour combattre les rencées de la pollution. C'est ça. Un puzzleur stratégie si on veut. Là il n'y a plus qu'une seule usine. Donc normalement la vitesse de la pollution. A beaucoup diminué. J'avoue que je suis toujours en train de poser des graines de partout. Donc je le remarque pas forcément bien. A quelle vitesse la pollution gagne mais. Hop on va en mettre un là. Ah l'arbre il a souffert. Il a eu les racines bien noires. Alors ici. Là. On va replanter. De la. Ah ouais. La pollution a réussi à gagner ici. Donc une fois qu'on a mis une. Comment ça s'appelle. Ah bah ça. Ça doit être ça la vitesse de propagation de la pollution. Là il y a deux usines. C'est tout. ici aussi mais réharmonise toi toi c'est un peu comme si tu débarquais sur la planète de une fois le joueur envolé un peu sauf que tu détruis pas ces ces usines tu tu les laisses tu les rends juste verte on sait jamais s'il y a rien d'ailleurs en parlant de factorio j'ai vu quelques streams sur space exploration ou atteint c'est un bot du coup space exploration et et le gars il va dans l'espace et il fait des allers retours c'est waouh il ya des modes qui vont très loin là un mode 8 de gigantia tu vas pouvoir planter des arbres qui résiste mieux à la pollution la pollution se propage rapidement sur les sols arides la nature résiste un peu mieux mais rien ne bat un arbre gigantia alors profite-en ouais ouais je sais pas où commencer côté de l'arbre va falloir que j'aide ici on peut pas peut-être que lui on peut le planter que là où il ya des où il ya déjà de l'herbe très bien maintenant faut venir ici merci pour lui j'avais pas lui en soit j'ai quand il ya c'est peut-être un peu faussé mais j'ai un peu l'impression que le jeu n'est pas si dur parce que la recharge des plantes est quand même assez rapide du coup si je plante un champignon au mauvais endroit c'est pas grave j'en j'en aurais très vite des nouveaux quoi voilà alors ici on va avancer un petit peu si on spam un peu on a de fortes chances de gagner a et ben non parce que l'arbre il faut pas que l'arbre meurs ça j'étais pas au courant ouais ça paraît difficile de perdre par contre je pense que gagner peut aussi prendre du temps si ça se réponds partout ouais c'est un peu c'est un peu l'idée que j'avais mais je ne savais pas que les arbres faisaient du game over non en fait j'ai pas besoin de l'art tout de suite j'ai besoin d'abord de la plante qui fait grandir mais n'empêche que bon si j'avais su j'aurais un peu plus mis de l'accent là dessus et il y aurait pas forcément eu une défaite comme ça tout de suite quoi genre là si je remets un champignon ici par exemple bonne chance pour la pollution pour jamais atteindre cet arbre quoi il ya des chances que je mette du temps à gagner mais pour que cet arbre soit atteint ça va être très long là je vais mettre un arbre ici je vais attendre de pouvoir mettre un arbre là non j'aurais dû le mettre plus est-ce que non alors on va on va se mettre là voilà ici on va avoir la plante qui refait repousser rapidement et si on va mettre de la défense j'aurais peut-être pu en mettre la tête du même en mettre là trop tard et là on a deux points de défense entre guillemets assez fort matin de l'arbre alors maintenant il faut mettre des plantes alors maintenant il faut mettre des plantes ici cette ligne est en train de se tenir ça j'aime bien par contre le fait que la tuile de terrain tu vois à quel point elle est polluée ah mince j'ai plus l'accélération du coup je vois à quel point chaque tuile est en train d'être polluée même si c'est de la nature pour le moment c'est assez visuel c'est peut-être que relaxant n'est pas le mot parce que la musique c'est pas de la relax mais c'est un bon thème hop et on va mettre un champignon juste devant pour pas que l'arbre souffre trop on va même mettre un deuxième arbre ici allez j'ai eu le temps de poser une graine on a fait la moitié de l'usine allez on aurait dû me mettre là pour être plus proche si ça va souffrir voilà un peu allez tu vas finir toi la pollution elle augmente le réchauffement climatique ah c'est peut-être ça aussi potentiellement le fait de pas gagner assez vite la pollution s'accélère de plus en plus et je vais avoir du mal on va mettre des arbres plus d'arbres ah punaise encore juste quand je voulais l'utiliser en plus et n'empêche on disait le jeu il est simple et on n'y arrive pas on va lui mettre des arbres à lui comme ça il arrêtera de se faire envahir par la pollution on va devoir avancer avec des arbres ouais c'est ça dès que tant que tu peux et là je peux pas les stacker parce que j'ai qu'un seul monolithe de chaque donc je peux pas en mettre plus d'un de chaque à la fois là voilà ici on veut pas que ouh il y a un arbre qui est mort ici ouh là je sais pas ah recommencer je pense qu'à 450 il me dit c'est mort elle résiste j'ai dit non c'est fou ouais bah je pense que j'ai été un peu lent à un moment j'ai pas assuré ce truc là j'aurais dû la la sécuriser et puis ça aurait été bon quoi on va attendre un peu on va en essayer un peu plus là la protection d'arbre était bien mais au final j'aurais dû aussi en mettre un en bas voilà faut que les champignons ici arrivent ici parce que ce qui compte c'est pas que d'enlever la pollution c'est c'est de laisser le temps à la végétation de reprendre le dessus quoi et vu qu'on contrôle pas directement la végétation c'est compliqué c'est compliqué voilà il y a un arbre qui vient de se faire bouffer d'oeuf en mes yeux je pense que j'ai l'impression en tout cas qu'avec oula j'ai de la pollution tout autour ça c'est parce que je suis à 500 c'est ça qu'il ya le contour est devenu polluée je sais pas en fait si attaquer la pollution ici fait grand chose en fait comme je sais pas en mettre ici ça permet de que la pollution ne se transvase pas ici mais est ce que le fait que la pollution doit venir ici ça fait qu'elle viendra moins par là par exemple aucune idée non mais puis je regarde pas deux secondes en haut à droite et et c'est la mouise ouais bah c'est ce que j'essaie de faire mais là j'aimerais bien atteindre ses goulots dans l'étranglement là du coup jouer défensif et tout mais vu qu'ici j'arrive pas à reprendre ce truc là je pense qu'il faut que je la joue défensif autour de de lui là tout de suite pour que dès qu'il est dès qu'il est du vert je puisse lui mettre des arbres là par exemple oula parce que ça je sais pas quoi ça sert allez on va y arriver même si même si le jeu nous propose de recommencer on est têtu ah please est ce que c'est une bonne idée peut-être pas j'ai tout reperdu j'ai l'impression je sais pas j'ai l'impression j'ai pas vu qu'il y avait de la pollution ici ah bah non je pense qu'on va on va abandonner 750 bientôt non en plus j'ai pas vu mais ils ont percé ma défense ici allez donc c'est intéressant mais on s'en fout ce qui compte avant tout c'est de pouvoir très vite produire en plus par défaut on le gagne d'accord pas de pitié pour les pollueurs ouais alors ici ça va être bien on va bien s'encadrer celui-là comme ça on aura une bonne ligne de défense alors ici tout est bon est-ce que lui j'ai besoin d'en mettre un ou pas ouais j'en ai besoin allez on met ça là on met ça là ah je crois que j'ai même pas parlé du prix du coup il est sur Ichiyo le jeu et il coûte 3 euros donc à vous de voir s'il les vaut mais autant sur les deux premiers niveaux c'était un peu trop simple autant là pour moi ça les vaut largement et on n'a pas du tout à la fin du des niveaux alors est-ce que là je peux je sais plus je sais qu'il y en a pour une dizaine d'heures de jeu je crois que je l'ai vu dans une discussion c'est peut-être une dizaine de niveaux une dizaine d'heures une ou deux heures de jeu et une dizaine de niveau peut-être alors la croissance rapide ça empêche la pollution de s'évacuer ce qui me force à mettre un champignon là c'est si c'est pas malheureux anti-productif oui c'est ça quand j'ai vu que c'était quand j'ai lu que dans un commentaire que c'était que qu'il évaluait à une ou deux heures je me suis dit bon 3 euros c'est un puzzleur on essaie de pas trop se spoiler quand même parce que bon un jeu de puzzle des fois des fois la façon de jouer ou quoi quand tu regardes quelqu'un faire après tu tu vas penser comme lui et tu vas pas forcément trouver ta propre voie c'est bien aussi c'est que le planter une graine d'arbre ça rend la case tout de suite avec zéro pollution la case recommence son cycle de pollution alors qu'elle était sur le point de devenir polluée des fois genre là la case elle est très polluée je mets un arbre et elle est la plus verte possible c'est plutôt pratique c'est plutôt pratique 2 ici ici c'est plutôt tard bon il va falloir il va falloir en choisir une peut-être là mais il va falloir qu'on y arrive à l'est là elle devrait être bonne ouais ou là j'avais pas vu ce coin là alors non ici très bien on va finir par se faire une diagonale là pour protéger aussi cette usine de l'autre voilà il n'y a plus aucune pollution c'est censé bien se passer voilà je pense que ça aurait été plus vite si j'avais pas mis la graine c'est pas grave et victoire bien plus dur comme niveau tu aimes les brocolis moi j'adore ça fait penser à des arbres miniatures ok en plus il n'y a pas de pose là lui lui je vais la voir donc j'aurai deux zones à arbres ah c'est une mini usine ici ah oui et puis il faut faire gaffe à la route de vie qui est de l'autre côté je suppose que si l'un des deux meurent c'est perdu pas les deux c'est marrant parce que la pollution se répand à partir de la pollution elle se répand pas forcément à partir des usines c'est pour ça que je pense que en mettre un ici ne sert au final peut-être pas à grand chose ok on a un arbre là là dès que possible on a deux arbres là même des arbres est-ce que j'attaque par en haut ou par en bas je sais pas de quoi ou c'est qu'elle est un peu dans un choc point je pense que je vais d'abord attaquer ces deux là on 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 Ah, ici je crois que. Ah, ici. Ok, celle-ci c'est bon. J'étais en train de pas regarder ici parce qu'il faut pas non plus que ça devienne hors de contrôle. Ok, celle-ci on va dire qu'elle est bonne. On va mettre ça là, on va mettre ça là. Maintenant on va l'entourer d'arbres. Hince, elle était pas bonne. Mais aussi il faut l'entourer d'arbres du coup. Donc 275 c'était, c'est un meilleur score que la partie juste avant. Alors que à première vue celui-ci me semblait plus compliqué. Et c'est la victoire. Par contre je sais pas du tout combien quoi ressemble les niveaux, j'ai peur de retourner dans les menus et que je puisse pas retourner là où j'en étais. Ah mais, ne serait-ce pas ma graine favorite ? L'anthophyllae ? Capable de faire de belles fleurs qui attirent plein d'aveilles. Savais-tu que la pollinisation favorise le développement de la nature ? Comme ça, les terres arides reverdiront plus rapidement. Youpi ! Euh, je vois pas la différence avec celui-ci. Et c'est là. D'accord, donc de toute façon j'ai pas à voir la différence. Parce que je n'aurai pas celui-ci, j'aurai que celui-là. ... ... ... ... ... ... ... On va se mettre là, lui il faut... Donc alors on mettra là. Euh, ça se passe pas trop mal. Il faut quand même que je réussisse à avoir cette zone-là. Et pour le moment ça va de à l'heure. On va se protéger peut-être ici. Ok, tu gagnes en neutralisant les usines même s'il reste à la pollution. Ouais. Ok. En général je pense que si tu réussis à... ... ... ... ... ... Alors ici je peux pas mais... Ok, je peux les mettre sur les zones qui sont déjà... ... 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 on va se mettre là ouais ça va tellement plus vite ok tout ça c'est bon je peux même produire deux arbres à la fois là c'est pourquoi pas en plus à chaque fois elles ont des couleurs différentes j'ai oublié ouais merci je viens de voir qu'il en restait ok là c'est bon il va falloir en mettre genre ici pour être protégé par les arbres plus ou moins et quand même accélérer la zone oh non par contre ça nous permet pas contrairement à elle de s'étendre à partir de nulle part quoi eh ben non je peux pas la mettre à côté d'elle-même au cas où j'en met une là je sais pas si ça reste actif ou pas mais ici ça va être très protégé comme ça si jamais il y aura juste à mettre un champignon et ça reverdira tout ou alors car là on est à 300 je commence à à douter un peu ici non je vais mettre ça comme ça c'est bon c'est bon pour là où c'est bon il n'y a plus qu'à s'occuper des usines bon là c'est bon mais faut pas que la pollution importe ok j'ai une usine de neutraliser ça revient lentement j'ai l'impression par rapport au reste ce qui est plutôt très bien mais il faut le savoir oui j'ai revu gaffe en haut il en reste mais non c'est bon cette voie c'est bon oh non il va pas pouvoir se répartir partout est-ce que ça marche si je l'emmène là ? est-ce que ça marche si je l'emmène là ? ok là ça devrait être bon normalement voilà on ralentit je vois des particules toujours même sur les premières donc j'ai l'impression que tant que les champs sont en vie la pollinisation est accélérée le développement est accéléré on a envie de mettre des des arbres partout mais il faut aussi mettre ce genre de truc ces plantes qui favorisent les abeilles ah non 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 j'étais trop en train de vouloir préparer la suite voilà ici ça devrait le faire là non j'aurais dû mettre en vente non c'est pas grave non la plante d'ailleurs ici on va mettre des arbres je crois que ça nous et arrive on a la pollinisation par ce côté là on va en faire par en haut aussi on va essayer de protéger nos arbres là allez ça devrait le faire j'essaie de garder un oeil en bas mais voilà c'est bon il ne reste plus que l'usine du haut on va allez on va en haut on va on va on va ... Allez, par la droite ça devrait pouvoir se faire. C'est chill cool comme jeu, oui. Après c'est sûrement plus chill à regarder qu'à se dire au secours il y a la pollution qui est en train de bouffer toutes mes terres là, ils ont repris une usine. Mais sinon ouais c'est... C'est aussi ce qui fait que c'est un bon jeu. Je pense, c'est que... C'est pas non plus si simple. Là d'ailleurs j'ai ma bordure en pollution. Mais je vais quand même gagner. Non, toi tu ne gagneras pas. Là. 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 Ah elle résiste mais en même temps on est à 600 si j'ai bien compris donc j'essaie de mettre des arbres tout autour suivi par des plantes pour la pollinisation voilà c'est très fleuri par en bas à droite du coup mais non pas recommencer il a rien compris le jeu autant tout à l'heure bon au final il avait raison autant là j'espère qu'il a pas raison voilà c'est bon il drazil est énorme je sens lui une magie incroyable mais les usines aux alentours menace sa vie nous devons le sauver et comme d'hab je vérifie pas alors il ya ça il ya là il ya lui et lui c'est le plus rapide à avoir lui je pense que c'est surtout pour protéger hydrasil là on va voir mais non mais lui je l'aurais jamais en fait si je l'aurais comme ça et puis tellement fiche un peu alors des arbres où est ce que j'ai besoin d'arbres j'avais des idées j'en ai plus là là ici donc ça s'il ya besoin d'un arbre avant que ça devienne tout pollué oula vu comment il me susurre à l'oreille j'ai oublié j'ai oublié oh la la ah je sais pas où donner de la tête ah ici ah ouais celle là elle est violente mais potentiellement hydrasil ça veut dire que c'est le dernier niveau aussi je sais pas par où il faut défendre en priorité c'est où c'est lui qui est en train de mourir ok et c'est remords oh la la je pense qu'il faut faire des choix et on peut pas voir lui et lui enfin pas si tôt dans la partie en tout cas c'est où c'est là à droite ça l'a abandonné pour le début ouais peut-être oula mais il paraît beaucoup plus puissant en fait que lui ouais ah oui c'est vrai qu'il y avait lui qui me suffisait euh toi là alors c'est là là tu as de la pollution toute seule à gauche je pense que c'est une priorité ce genre de choses ah j'aurais pu le mettre juste là pour avoir tout de suite l'arbre ok alors toi tu vas vite accélérer là haut euh un arbre ici ici aussi ça peut être une priorité à pour la défense parce que euh ah zut ok celle-là elle devrait elle va être ramasse là-haut tu vas te gagner un peu de temps hein non c'est vraiment pas pas non non ouais non 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 Ok celle-ci j'espère qu'elle est bonne, maintenant il faut que j'atteigne celle-là, mince, je suis déjà à 300, mais ici j'ai pas réussi mince, enfin mince je l'ai mis trop loin lui. mince là, je l'ai pas vu. Euh la la. Ouais ouais les zones de pollution sans les usines c'est les pires parce qu'en plus après t'as qu'un seul cran du coup tu dis bah c'est pas la peine de mettre un champignon sauf que si tu mets pas ton champignon. Et bah toute la zone est réenvahie tout de suite ohlala. C'est ici. J'ai déjà reperdu ok. Euh la. Non c'est game over. Y'a la une là. Je vais que me défendre mais j'arrive même pas à reprendre les trucs de. De vitesse. Et si j'ai pas la de l'accélération de. De la nature c'est mort. Avec le beau petit. Ah oui mince. Torturé pour chanter. J'essaie de lui mettre des arbres pour protéger ce tarot là mais. Là faut que j'en remette. Et là aussi. Ah non j'ai plus d'arbres. Bien. C'est un beau game over là encore une fois. Cette fois j'ai réussi à sauver les arbres beaucoup plus longtemps en tout cas. Et là il me propose pas le recommencer. Y'a abandonner y'a quoi ouais c'est la même chose. Donc. Essayer d'avoir cet arbre c'est bien. Je pense qu'il faut se débarrasser de ces trucs là très vite. Parce que ça m'a énormément gêné après. Peut-être limite mes deux premiers je les mets là. Comme ça j'en suis débarrassé. Et cette zone là est plus ou moins safe sans cette zone. Ce qui fait que je pourrais planter de la nature un peu là où je veux. Et après. Prendre l'arbre. Et voilà. Voilà. Donc cette zone là est safe. Si tu vas à côté de cet arbre là. Voilà. Arbre qui va défendre ici. Toi tu vas accélérer de là. J'oublie toujours le Z ou le. Enfin j'en oublie toujours un. Ouais. A Baby. Jacques Ched Transportation. Ouais. J subscribe. Un centишère. Non, c'est peut-être un centime. Et c'est un centime. Bon here... J'oublie des choses, j'oublie, j'oublie. J'oublie la moitié des pouvoirs, non c'était là que j'aurais dû mettre, ah oui ici j'ai oublié. C'est dur de se faire un checkpoint assez vite en fait je pense. De se faire bah, à partir du moment où on dit Zakars par exemple ici là, paf, je défends ici là et là, bah après je peux avancer un peu comme je veux parce que j'ai ce qu'il me faut pour avancer mais je trouve que c'est assez dur. C'est mort ? Oula, t'es mort ? Ah, celui du milieu. Punaise, j'ai perdu ma souris, je vois plus ma souris, au secours. Je l'aperçois. Mince, on avait dit quoi ? On avait dit ici, là. C'est peut-être pas la top priorité au point de mettre 2 dès le début mais ça m'embête tellement après que... Il faut que je gère ça très vite. J'ai l'impression que ça se passe pas trop mal pour le moment par rapport aux fois d'avant mais bon. Ouais c'est ça, il y a deux usines qui ont... J'ai pu neutraliser relativement vite. Mieux que toutes les fois d'avant. J'en ai maximum neutraliser une à la fois je crois. Ici... C'est où ? C'est là. C'est là. Il faut que je réussisse à l'enfermer celle-là aussi. Et pour le moment je suis plutôt parti sur celle du bas. C'est là. C'est vrai que j'oublie ce pouvoir. Tout à l'heure. Ça va... C'est à l'enfermer... C'est là. Ça va. Ça va. C'est là. Ça va. C'est là. Ça va. C'est là. C'est là. C'est là. Le pen, c'est là. et c'est bon il se gère tout seul ok ça a l'air pas mal je défends un peu ici avant de pouvoir attaquer vraiment celle ci je vais faire l'inverse mais c'est pas grave là C'est bon. Ne pas oublier tout en bas. C'est bon. C'est compliqué. S'il me restait que la dernière ça serait faisable à peu près dans tous les cas je dirais. Mais là tant que j'en ai au moins deux à contre qui me battre c'est compliqué. Allez. Ajouter la refloraison par la rapide ça peut aider. C'est de ce côté. Il va falloir que je mette des arbres de partout hein. C'est de cette loche là tu parles. Ouais mais ça me consomme deux champignons vu qu'ils sont séparés donc faut que j'attende là maintenant. Ah punaise. Voilà là ça devrait le faire. Par contre ici ça a perdu. J'ai vu. J'ai vu. Oui il faut pas oublier je peux mettre ça. Je peux mettre ça aussi. Toi c'est pas grave t'isoler mais t'as besoin. Je crois que je me rendais peut-être pas compte qu'elle me gênait autant celle-ci hein. sans ton aide. D'ailleurs. Il y en a une autre. Oh c'est bon. Elle est revenue scream. C'est bon je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu. Je m'en suis occupé. Je sais pas trop par où passer. On va au moins emmener un arbre ici. Ouais. Peut-être prendre celui-là ça sera pas mal. Alors ça là c'est peut-être un peu loin. ça ça marche bien de mettre un arbre et derrière le champ de fleurs. Parce que ça permet de quand je mets juste un champignon. enfin les arbres ils vont tanker pendant longtemps et quand je mets juste un champignon. La nature va reprendre ses deux rois. On a vu les bordures devenir noires. Je veux dire que c'est du game over alors qu'on est en train de gagner. Il se fout de nous. La. 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 En ta. Un. En ta. Bon là j'étais en train d'oublier de mettre un ennemi ici moi. C'est bon. Non là c'est ça ça et là tu prends ça. Allez là c'est bon. Je mets la pression petit à petit en plus avec la partie noir qui finit. Ah mais c'était pas le dernier niveau. Face à la magie d'Iltrasil je peux te faire un deuxième Remedium. Tu seras deux fois plus efficace. Remedium je sais plus c'est lequel. Alors ici il faut défendre au centre et en haut à gauche. Donc je pense qu'il faut absolument défendre très vite là pour avoir ce truc là. Ah si le Remedium c'est le champignon d'accord je peux avoir deux champignons maintenant. Tout ça c'est tout en bas à droite ça sert à rien. En haut à droite c'est intéressant mais je pense que c'est investir beaucoup de ressources pour peut-être pas grand chose. Donc ouais faut bloquer cette usine au plus vite. Avoir ça et se développer à partir d'ici. Parce qu'en bloquant cette usine ça veut dire que lui on peut on peut pas. C'est quand même compliqué il a quand même trois entrées. Ouais. Notre voyage touche presque à sa fin et je tenais à te dire que j'ai aimé sauver la planète avec toi. Voilà. Pardon. Hop on va faire ça comme ça. Non. Plus de calme. En vrai. Un peu mieux les espacer mais. Vu que là il y a une poche d'herbe. Je pense que c'est pas si mal d'essayer de laisser la. Voilà j'ai. Le premier arbre. Non c'était au dessus que je voulais le mettre l'arbre. Non. Là. Parfait. Ici on bloque. On met une plante derrière. Oui. Ici j'avais pas totalement bloqué. Mais non mais je l'ai même pas utilisé celui-là. Euh. Là. Voilà. Ici on veut. Pas de champi. Voilà. Ok. Normalement celle-ci elle est bonne. Ici c'est bon. Ici elle devrait être. Faites aussi. Ici. Juste si je protège bien. Voilà. À ce niveau m'a l'air beaucoup plus simple que le précédent. Peut-être parce que j'ai quand même. Que j'ai quand même. Commit on va dire. À. À défendre ici. Mais le deuxième champi ça aide tellement. En même temps c'est normal c'est notre ligne de défense principale contre. contre la pollution. Que j'ai l'air tout à fait. Qu'est-ce que c'est bon? Et voilà ! Oula ! Ça c'est une usine, c'est l'hydrasil de l'usine. Nous y sommes le pont de la pollution, le technopole. Je vais faire de mon mieux pour te créer les meilleures graines. Je crois en toi ! Alors... Ici, là en bas à gauche, il y a un spawner de végétation. Donc, intéressant. Ici, il y a celui qui fait produire la végétation. Et surtout, il est proche de l'arbre. En haut à droite, il y a un arbre, mais très proche d'une usine. Il faut absolument que les usines soient neutralisées, sinon l'arbre, on ne l'aura pas. Et ici, pareil à gauche, il y a un arbre, mais proche d'une usine. Limite, celui-ci est plus simple à avoir. Mais il y a tellement peu de végétation qu'il faut d'abord attendre d'avoir lui. Je pense que lui, on l'aura tout seul. Il faut d'abord se jeter sur lui, je pense. Et lui, on s'en fout. Il est loin de la végétation. On verra plus tard. Au centre en haut. On verra plus tard, mais avoir deux zones qui peuvent faire partir la végétation. C'est quand même très fort. Donc toi, il faut d'abord te sauver. On va essayer d'avoir l'arbre là. Donc on va empêcher la pollution de trop s'étendre tant que possible. Pareil ici. Là, ça va être tactique. Toutes ces petites zones de pollution toutes seules avec zéro herbe, miam. Ouais. Regarde, elles sont déjà plus toutes seules les zones. La pollution s'est étendue. Et je pense qu'il faut d'abord faire cette usine avant celle-ci. Quoique... Parce que cet arbre là, il sera plus simple à avoir quoi, tout simplement. J'aurais dû faire dans l'autre sens. On va mettre un Aspera. Ok. Ok Elle est plus que sur trois petits côtés de... Je crois que j'ai... Je sais pas de quoi tu parles... Celle-ci là en haut à gauche C'est surtout faut que je trouve un moyen De trouver des zones de défense Il y a un Ouais Ok Je l'ai un peu oublié celui-là entre temps mais c'est pas si grave Voilà, cette usine ça doit être bon C'est bon Au final j'ai fait celle de droite avant celle de gauche Oula Euh là là Au final Au final Demain Deux Demain Et Ok, il n'y a plus que la technopole. Alors ici, là, ouais c'est bien parti mais on s'est déjà fait au moins peur, je ne sais plus si on a perdu sur une partie déjà bien partie. Mais tout se joue vraiment sur le début de partie quoi. Non, j'aurais dû le mettre là pour protéger les fleurs. Après, c'est un très très gros bonus le fait d'avoir deux champignons, vraiment. C'est bon. Euh, l'âme. J'avais oublié que j'avais celle-là. Ou ça, ici. C'est une petite percée mais ça devrait être contenu. Ah, la technopole par contre. Elle est toute seule mais elle pollue bien comme il faut. En toutes les directions. Et. C'est surtout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On a quand même l'impression d'y arriver petit à petit. Le plus dur c'est qu'il faut défendre sur tous les fronts à la fois. En fait, il faut mettre des arbres. On aura le temps de gérer ailleurs. Le truc c'est que je peux pas gagner d'abord sur un côté puis sur un autre quoi. Je suis obligé de gagner sur tous les plans à la fois parce que la technopole pollue de partout à la fois. C'est comme toutes les usines. Comme toutes les usines. qui sont touchés ? Le truc c'est qui s'est passé, c'est très bien. Je suis obligé de laisser faire attention à toi. Donc, j'ai trouvé un truc, c'est très bon. C'est bien, c'est bien, c'est allez 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 En haut j'ai oublié, j'ai pas vu. Ah il était bizarre, il n'était pas très dur, il était long, il était bizarre ce niveau. Félicitations, nous avons montré aux humains que l'harmonie entre leur civilisation et l'ordre végétal est possible. Je dois retourner me reposer maintenant, j'espère que l'équilibre fragile que nous avons restauré ne se brisera pas de nouveau. N'oublie pas de nourrir la terre, en retour elle te nourrira, corps et âme. On a senti la sueur là, ouais bah oui. C'est ça mais en même temps je savais que j'avais gagné mais il y a longtemps donc c'était un peu bizarre. Et donc c'est la fin du jeu, crédit, Peter Mancer a été créé par Adrien Godbert. Donc c'est lui que je connais depuis Mastodon. Alexis Karoff, Alexis Saler, Anna Maria de Jesus, Rézus. Et Deidrel, donc en tant que programmeur, artiste 2D, sound designer, composer, artiste 2D, game designer. Avec la participation de Mathieu Agopian, Pierre Brenat et Laurent Boissier. Et j'espère que j'ai écorché aucun nom. Et je suppose du coup que c'est la fin de Peter Mancer. Ouais c'est ça. Il y avait donc 10 niveaux. Avec Hydrasil en 8ème. Donc voilà. Moi j'ai aimé jouer. C'est à 3€ sur Ichiyo. Ça vaut le coup parce que... Enfin je l'ai fait quand quoi ? Le stream a duré 1h40. Enfin la vidéo a duré 1h40. Le stream un tout petit peu plus. 3€ franchement. Vous allez bien au cinéma pour plus cher que ça. Et là c'est... Au début les 2-3 premiers niveaux sont un peu trop simples. Mais ça monte très vite en difficulté. Et la pression est là. Il faut être à fond dedans. C'est plutôt cool. Voilà voilà. Moi j'avais juste prévu de streamer ça. Du coup je vous dis à bientôt.